Le 1er mai Saint Joseph a fait toujours ce qui lui plaît. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu faire en toutes choses la volonté de Dieu et il savait que, quelles que soient les choses qui lui arrivaient, que ce soit des événements heureux ou des événements malheureux, voire tragiques, il y avait la volonté de Dieu qui s'accomplissait. Et que c'est dans cet événement-là que le bon Dieu l'attendait et qu'il voulait le sanctifier. Chaque jour, Saint Joseph s'est sanctifié un petit peu plus en acceptant la volonté de Dieu. Ainsi, la fuite en Égypte, c'est pas très drôle. À peine l'enfant Jésus est-il né, qu'il faut qu'il emmène son épouse, son fils en Égypte pour fuir Hérode qui veut tuer son enfant. C'est quelque chose, si on va dire, qui est désagréable selon les sens. Mais il le faisait et de bon cœur parce qu'il savait que Dieu le voulait ainsi et qu'il pouvait ainsi se sanctifier en accomplissant du mieux possible ce que le bon Dieu lui demande. Alors nous apprenons à faire ça dans notre journée quand nous avons quelque chose de pénible. Et bien, tout simplement disons dans notre cœur, mon Dieu, je l'accepte parce que vous voulez, par cet événement, me sanctifier. Par cette épreuve, me sanctifier. Par cette difficulté, me sanctifier. Et cela nous rendra vraiment heureux si on voit que le bon Dieu du haut du ciel veut que chaque événement de notre journée soit un moyen de sanctification, soit un événement qui puisse nous faire grandir un petit peu. Voilà, mes bien chers frères, ce que vous pouvez apprendre de Saint Joseph sur cet adage un petit peu particulier qui, au premier abord, semblait sonner si mal. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous couvrir un peu comme les ours polaires avec une grande pelisse parce qu'il ne fait pas très chaud. Bonne journée, que Dieu vous bénisse et à demain.